Et puisqu'on parle de vol de véhicules, jeudi à Ottawa va se tenir le sommet national annoncé par le gouvernement Trudeau pour tenter de contrer le fléau. Andy, donc, le chef conservateur Pierre Poilièvre était à Montréal ce matin pour présenter son plan sur cette question. Oui, au port de Montréal, Michel, qui est une plaque tournante du vol de voiture. Alors, c'est ici que Pierre Poilièvre, le chef conservateur, a dressé, Michel, je dirais une liste des mesures qui seraient mises en place dès l'éventualité où il remporterait les prochaines élections. Il a parlé de peines plus sévères pour reprendre ses mots. Trois voitures volées, trois heures de prison, Michel. Et pour ce qui est des peines purgées à la maison, il veut y mettre fin, les assignations à résidence, plus d'investissements au niveau des rayons X pour effectuer le balayage des conteneurs, de nouveaux scanners. Il veut aussi engager une équipe spéciale, 75 agents, pour inspecter les différents conteneurs, dont une trentaine uniquement seraient à Montréal. Vraiment, c'est toute une charge à fond de train, encore une fois, aujourd'hui, de Pierre Poilièvre contre le premier ministre Justin Trudeau. Après huit ans de Justin Trudeau, il n'en vaut pas le coup, il n'en vaut pas le crime et il n'en vaut pas le coup du crime. Voici mon approche de gros bon sens. Si vous gérez un département et vous n'êtes pas capable de gérer, donc vous avez besoin des consultants pour vous informer comment gérer, vous serez congédiés. Un autre dossier maintenant qui nous intéresse, celui de cet ex-soldat nazi ovationnel à la Chambre des communes en septembre dernier. Le chef conservateur réagit donc aux nouvelles révélations à son sujet. Oui, parce qu'hier, je vous mets en contexte, le Globe and Mail qui rapportait que l'ex-soldat nazi, que vous voyez sans doute sur ces images, on en a beaucoup parlé, Michel, avait été invité aussi dans un autre événement par le bureau du premier ministre. Et je rappelle que dans cette histoire-là, ce scandale-là a coûté le poste à l'ancien président de la Chambre, Anthony Rotha. Le bureau du PM s'était défendu en disant essentiellement qu'on ne connaissait aucunement cette personne et que le nom de la personne en question a été soumis par le Congrès des Ukrainiens et Canadiens. Pierre Poilièvre, là-dessus. Justin Trudeau a dit que son bureau n'avait aucune idée que cet ancien nazi a été impliqué dans les événements pour la visite du président Zelensky. Maintenant, on sait que c'était un autre mensonge de Justin Trudeau. Deuxièmement, Justin Trudeau a dit que le président de la Chambre devrait démissionner pour avoir invité un ancien nazi d'être à la Chambre des communes pour cet événement-là. Donc, est-ce que Justin Trudeau va appliquer la même règle à lui-même? Appelé à commenter ce dossier un peu plus tôt aujourd'hui, le premier ministre a refusé de répondre aux questions des journalistes là-dessus. Merci, Andy.